Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va comparer le mariage français avec le mariage russe. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Un cortège de mariage, vous voyez ce que c'est. Toutes ces voitures qui suivent la voiture des mariés pour leur faire honneur. Ok d'accord ça klaxonne, ça crie, ça fout le bordel dans la circulation mais on peut pas leur en vouloir. Parce que c'est mignon, c'est festif, c'est le plus beau jour de leur vie tu vois. Alors toi ça te fait chier pendant 5 minutes mais c'est pas grave tu vas pas non plus t'énerver parce que Putain tu vas le fermer ta gueule, tu es en train de faire une vidéo moi ! Hein ? Non c'est pas grave hein. Après en France il y en a qui abusent aussi. Ça c'est le genre de cousin dont t'es le moins fier au mariage, tu le présentes à personne. Eh les politiques c'est tous des vendus, et vive les mariés aussi wesh. Et en Russie c'est festif aussi hein. Comme par exemple dans les mariages des frérots tchétchènes qui sont vraiment les plus ouf en terme de mariage. Bah ils ont une tradition qui fait que dans un cortège de mariage tout le monde y veut être derrière la voiture des mariés. Et eux ils prennent ça très très au sérieux hein. Beaucoup trop au sérieux. Musique Vas-y j'vais plus vite à pied frère ! Musique Musique En fait celui qui arrive en premier gagne le respect des autres mais aussi des cadeaux. Comme par exemple un tapis ou une table d'honneur pour lui tout seul. Là ça vaut le coup là ! Petit tapis, petite tape via pipi propre, tout ça parce que j'ai une voiture rapide. Oh ça vaut le coup hein ! Oh c'est moi qui va premier aux toilettes ! Musique Ah les photos de mariage ! Le souvenir ultime que les gens gardent pendant toute leur vie ! Oh ! Oh ça c'est bof ! Yeah ! Oh ça c'est bof ! Ouais ! Attendez ! Non mais il est sérieux avec son photobombe là ! Parce qu'en réussit aussi ils font des photobombes lors d'un mariage ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais quand tu vois la photo de base, tu te dis, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'être gâchée ? Déjà d'où est-ce qu'il sort ce mec en slip ? Parce qu'il nous rappelle étrangement à notre personnage on est d'accord ! Musique Musique Puis déjà qu'est-ce que c'est que cette idée de bloquer une route pour faire une photo et une vidéo ? Ils se sont pris pour Sofiane ou quoi ? Musique 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 Des matins le soleil se lève pour tout le monde, des matins la braque se lève que pour moi ! Parce qu'attention Sofiane il a bloqué une route pour faire un clip en France ! Ça passe ! Parce qu'en Russie ça serait pas passé de la même façon ! Vas-y tout le monde ! Warning ! Warning ! C'est bon ? Vas-y ! Lance la cam ! Ok ! Ça dit ! Saut pas prêt ! Ça fait ! Musique 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 Et il y a une danse qui a cartonné récemment dans les mariages français, allemands, anglais, c'est celle-là ! Musique Musique Etonnant non ? Moi la première fois que j'ai vu cette vidéo j'ai buggé pendant une minute ! Oui parce qu'il faut regarder cette vidéo en fixant que les jambes ! Musique 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 Très fort rien à dire ! Alors qu'en Russie les danses elles sont beaucoup plus lovers tu vois ! Musique Ah le mec il commence en latin all over ! On sent que ça va être technique après ! Musique 5 Et qui fait quoi ! Le mec à un moment donné il a fait du catch ! Grrrrra! Grapono! EOn ! Et ce qui est branché c'est que les mecs qui mélangent danse et bagarre il y'en a plein de dans les mariages ! Ouais, c'est une sorte de capoeira en Russie. Eh, j'espère juste que le marié, il n'a pas été à la même école de danse que ces mecs. Acceptes-tu cette danse, mon amour ? Ça va, chérie ? Chérie ? Mais on avait répété, pourtant ! C'était 1, 2, 3 coups de coude ! T'as pas mis la garde, chérie ! Bon, c'est vrai que logiquement, avant un mariage, il y a une demande. Et en France, je suis tombé sur cette vidéo magnifique. C'est beau, mais il y a juste un truc qui me taraude. Pourquoi la deuxième fille a un bandeau sur les yeux aussi ? Moi, je pense que c'est la copine du deuxième mec, et elle a trop envie de se marier, mais son mec, il fait tout pour éviter le sujet. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils lui demandent en mariage ? Non, 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 ils font du foot, là. Il lui demande sa main. Non, 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 il dit « il est humain ». Viens, on va danser. La danse du coude, tu connais ? Eh, quand même, le futur marié, il a réussi à pêcher un petit train pour faire sa demande. Après, en Russie, on est sur un petit level au-dessus, tu vois ? Sans vouloir me la péter. Ah ouais, lui, il a carrément mobilisé un vrai train. En même temps, s'il l'avait fait en France, ça ne serait pas passé comme ça, je pense. Ça va être le plus beau jour de sa vie. Les trains sont annulés pour raison de grèves. S'il vous plaît, quelqu'un peut me détacher ? Vous connaissez tous la tradition. La mariée jette un bouquet dans une foule de filles en folie et en chien. À la une ! À la deux ! Et la fille qui attrape le bouquet sera la suivante à se marier dans l'année. C'est là qu'on voit les meufs déterminées. Comme elle qui lâche même pas un sourire. Et aussi les meufs surdéterminées. Meufs surdéterminées. Et en Russie, j'ai l'impression qu'ils prennent ça beaucoup trop à cœur. Car les mecs, ils sont pas bien quand c'est leur copine qui attrape le bouquet. Et vous entendez cette détresse dans sa voix ? On dirait qu'elle a attrapé une grenade. Paulina, pose ce truc par terre. Ne fais pas un truc que tu pourrais regretter. Pense à moi, pense un peu à mon avenir. Pense à tous les gens qu'il y a autour. Si tu coopères tout de suite, je te promets d'essayer de ne pas te larguer. On le fait en même temps, regarde. Je vais poser mon pistolet à trois. Un, deux, trois. Voilà. Je te mets là au poste ! Je te largue, je vais plus te voir ! Espèce de malade, va. Et je me suis rendu compte que s'il y a un truc qui est en commun dans tous les pays, c'est les serveurs maladroits. Voilà ! Qu'est-ce que... Ça va ? Ça va ? Voilà, je vous demanderai de vous aisse. Vous avez bien mangé avant le gâteau ? Le malaise ! Hé, il est partout, il est dans les campagnes, il est dans les villes, il est sur les réseaux sociaux. Moi, je kiffe comment l'animateur, il essaie de détendre l'atmosphère. Vous avez bien mangé avant le gâteau ? Franchement, perdu pour perdu, il aurait dû continuer. Dis donc, c'était un gâteau gâteux ? Oh, pèf ! Oh, oh, oh ! C'était plutôt une pièce démontée ? Hé, de toute façon, la mariée, elle était au régime. Non mais, Gégé, si tu mets pas jingle, les gens vont pas comprendre que c'est une blague. Con, bah. Vous savez quoi ? En Russie, on fait aussi tomber les gâteaux, mais on est un peu plus taquin. Eh oui, c'était une blague. Ah oui, par contre, l'humour des animateurs de mariage, ça reste le même partout. Et maintenant, ils annoncent le vrai gâteau. Regardez, là, 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 il est un petit peu plus tôt, le bonheur. Et maintenant, on s'applaudit, amis ! Vladislava, c'est ce qu'il y a, c'est un petit déjeuner. Les amis, vous avez vu cette dernière chute ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise le nom, mais... Les mecs, ils sont incapables de garder un gâteau intact. Moi, il y a un moment que je skiffe trop. Vous avez vu comment ils peuvent le marier ? Je crois que c'est pas une blague, c'était le vrai gâteau, il n'y en a plus d'autres, après. Ah, la mariée, la pauvre, elle est dégoûtée. Moi, je me demande quand même si les mariés sont plus choqués par le gâteau qui est foutu ou par cette mode qui porte des ballerines. Non, mais les filles, les gars, on est en 2017. En mon donné, il faut dire stop. Stop, stop, les ballerines. Stop, stop, les barceliers d'armature. Et en France, vous connaissez ce genre de feu d'artifice qui sont cools ? Mais en même temps, au bout d'une ou deux minutes, tu commences à te faire chier. C'est tout en pareil. Ça dure encore longtemps parce que j'ai le cou qui commence à se bloquer là. Et encore, là, ça va parce qu'ils ont respecté la plus grande règle. Le faire à l'extérieur. Parce qu'en Russie, on a du mal un petit peu avec ça. Déjà, dès le début, on voit que ça part mal. Et c'est là où ils arrivent à peu près à calmer la situation qu'il arrive. Ce mec-là, le prix Nobel de l'intelligence, Champions League de la perspicacité, Légion d'honneur du bon sens et de la logique. Parce qu'il va faire ça. Quoi ? Non, je ne peux pas, c'est comme ça. C'est quoi son problème à ce mec ? Parce qu'il fait une activité d'extérieur à l'intérieur. Du coup, sa douche, il la prend comme ça aussi. Vous n'auriez pas un go de toilette, monsieur ? Vous n'auriez pas un go de toilette, monsieur ? Si t'as kiffé cette vidéo et que t'aimes bien le concept France vs Russie, tu mets un like à cette vidéo. Père, direct pouce bleu ! Non, mais c'est pour savoir si je dois en faire d'autres ou pas. Et dans les commentaires, tu pourrais me dire sur quel autre thème tu voudrais que j'en fasse. Et dans les commentaires aussi, dites-moi avec quelle personnalité, fille ou mec, voudrais-tu te marier ? Et moi, perso, c'est une équiminage, frère. Partagez cette vidéo avec des amis qui sont mariés il n'y a pas longtemps ou alors qu'ils vont se marier bientôt. Faut qu'ils connaissent les erreurs à pas commettre. Et n'oubliez pas que je suis là pendant une heure pour répondre à tous vos commentaires. Genre, là, tout de suite, là. Et je profite de cette vidéo pour vous parler d'une BD que les potes Absolvidéo, Sir Gipsy et Antox Collabo, ils sont en train de préparer. Alors, ça va parler d'YouTube et attention, voici mon personnage. Je lui ressemble donc. Tu sais, il n'y a pas de placement de produit ni rien, c'est juste que je kiffe le projet. Et c'est pour ça que je voulais en parler, donc je vous mets le lien de leur hull dans la description. Soutenez un maximum ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, qui arrive très 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 bientôt.